Et bien voilà, dernier jeudi de septembre, jeudi 27 septembre 2018, pour une émission radar numéro 59, qui est intitulée « Marche électorale versus grève générale ». Alors la semaine dernière, c'était grève générale de Gaulle, donc le thème n'a pas changé. J'aurais dû avoir Philippe Billard la semaine dernière, théoriquement il aurait dû être là par téléphone cette semaine, malheureusement il a toujours un empêchement. Il y a notre ami Georges de Louis qui m'a dit qu'il allait essayer d'être là, et sinon j'ai eu aucune nouvelle de Gaëlle qui rentre. Donc voilà, c'est comme ça, moi je pense que on est en train, avec cette grève, cet appel à la grève générale interprofessionnelle reconductible à partir du 9 octobre 2018, j'ai l'impression qu'on est en train un petit peu de nous rejouer le 9 mars 2016. Souvenez-vous, souvenez-vous, le 9 mars 2016, une grande pétition contre la loi El Khomri, contre la disparition de la hiérarchie des normes, et là tout le monde sur le pont, grand bâtage. Il fallait comprendre qu'on allait être dans le démarrage de la campagne des déchéances pestilentielles, enfin des élections présidentielles, donc des élections qui sont emblématiques de la dictature constitutionnelle qu'est la Vème République. Et donc du 9 mars au 31, il y a eu une forte mobilisation de la base, des citoyens effectivement, qui a été récupérée dans le cadre d'un nouveau concept que j'appelle le concept de l'after manif et qui a pris pour nom les nuits debout. Et là on a vu débarquer les Julien Bayou, les Xavier Renou, les François Ruffin, qui pour vendre son documentaire et se vendre lui-même, et qui pour faire avancer sa petite carrière politique dans le cadre d'Europe Écologie Les Verts ou de la France Insoumise, est venu utiliser ces grands élans populaires pour transformer ça en une mascarade électorale. Et donc là, aujourd'hui, avec cet appel dans le cadre du 9 octobre 2018, eh bien on est là, dans le lancement de la grande campagne électorale, des prochaines élections de l'Union Européenne où des personnes qui osent se prétendre euro-députés, parce que moi je dis ni l'un ni l'autre, euro pourquoi pas euro, parce que malheureusement ou heureusement l'Union Européenne n'est pas l'Europe, et députés parce qu'un député normalement rédige et vote des lois qu'il a rédigées, ou ne vote pas des lois qu'il a rédigées, alors que dans le cadre de la gouvernance de l'Union Européenne, il s'agit de commissaires non élus désignés et cooptés par les gouvernements des États membres, qui rédigent des lois, et après, le Mélenchon ou la Marine Le Pen, ils appuient sur la machine à voter, j'en veux, j'en veux pas, avec quand même des records de trempage de boutons pour Jean-Luc Mélenchon, alors on ne sait pas si c'est l'âge ou autre chose, peu importe. Tu nous as fait un parallèle avec le 9 mars, pourquoi je t'écoute ? C'est parce que tu es allé directement au résultat qu'on connaît, mais entre temps, le point de départ, c'était qui, les gens qui étaient sur la place, vu debout ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après les attentats de 2015, attentats de Charlie Hebdo, les médias de masse ont tout de suite sauté sur l'occasion pour faire croire qu'il y avait une union sacrée dans une espèce de guerre contre le terrorisme, et on a vu d'infâmes crapules, des criminels, comme M. Netanyahou, être accueillis à Paris, comme s'ils pouvaient représenter une quelconque défense de la démocratie. C'est laid, c'est infâme, et il y a eu une minorité de gens qui ont refusé d'être les Charlots, enfin les Charlie ou les Charlots, de cette ignoble mascarade. Donc on avait organisé une contre-manifestation le jour du grand rassemblement sur la place, et moi je me souviens que j'avais participé avec des Kurdes à une manifestation la veille de ce grand rassemblement, qui partait de la gare du Nord et qui devait arriver place de la République, mais les trois femmes kurdes assassinées à Paris, par les services secrets turcs, comme on ne voulait pas qu'elles aient l'honneur des médias internationaux, en arrivant place de la République, là où il y avait CNN et toute la presse internationale, le défilé, le préfet a tout naturellement empêché que le défilé puisse arriver place de la République. Donc on le voit bien, tout ça est fomenté par des gens qui osent tout, au sens que l'entendait Michel Audiard en disant ou en faisant dire à ses personnages, les cons, ça osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Donc les cons criminels, les crapules criminels, donc j'en profite pour rappeler quand même que notre émission Radar numéro 42, du jeudi 15 mars 2018, légitime défiance, est toujours portée disparue. Voilà, parce qu'elle était quatre jours après les sept ans de Fukushima, et que le message de l'arrêt immédiat, définitif et inconditionnel de toutes les installations nucléaires n'est pas au goût des éco-socialistes ex-touriféraires de François Mitterrand, qui aujourd'hui font la promotion de l'éolien au ficheur industriel, ainsi que de la sortie du nucléaire en 25 ans toujours reportée. Voilà, tout le monde reconnaîtra de qui il s'agit. Donc les médias de masse au service de ceux qui ont le pouvoir, alors quel pouvoir ? Le pouvoir de la subordination, et qui veulent nous faire croire qu'ils ont le droit de la représentation, donc les industriels et leurs larmes, ils ont enfin trouvé le bon angle pour assurer la résilience de leur emprise spirituelle sur la partie du troupeau qui croit encore à l'élection du chef de classe, au pouvoir suprême du chef d'établissement, et au pouvoir local du professeur principal. Donc on est bien là, dans toute la nuisible représentation de l'éducation nationale, des enfants qui ont été éduqués de leur plus jeune âge, à croire que l'élection représentait la démocratie. Donc ils ont élu des chefs de classe, ils ont cru en des professeurs principaux, ils ont cru à l'autorité du chef d'établissement, et en fin de compte, tout ça, c'est la reproduction d'un système. Un professeur principal. Des professeurs principaux, voilà. Donc, le chef d'établissement, le chef d'établissement, le chef d'entreprise, le chef, la hiérarchie, donc tous ces idées nuisibles aux adeptes de l'éducation nationale, alors que moi je pense qu'elles doivent être publiques et laïques, mais certainement pas nationales, donc d'obéissance à la patrie. Est-ce qu'elles doivent être obligatoires ? Alors, ce qui doit être obligatoire, c'est l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de l'arithmétique, des bases, donc de savoir compter. À partir de là, un être humain qui sait lire, écrire et compter, il a le contenu de toutes les bibliothèques pour, selon ses affinités, faire sa propre éducation. Moi, personnellement, je suis autodidacte. Voilà, donc c'est vrai que j'ai parfois comme livre de chevet la relativité de M. Albert Einstein, mais je trouve ça extrêmement intéressant. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir un professeur de physique pour apprendre ce qu'est la relativité restreinte et la relativité générale. Il y a des livres extrêmement bien faits et notamment écrits par ce fameux génie Einstein qui était aussi un génie de la vulgarisation scientifique. Donc, pour en revenir à ça, c'est ça, c'est l'obéissance à la patrie, la valeur travail et la famille de droit divin. Donc, on est revenu dans le TPF, sauf que ce n'est pas le maréchal Pétain, c'est le maréchal Macron. Et donc, on est dans cette reproduction. Et donc, ils ont trouvé une nouvelle passionnariat. Donc, elle appelle les citoyens aux arbres citoyens, tu sais, comme la chanson de Yannick Noah en 2012. Donc, c'est à nouveau une bouffonnerie de consomme-acteur. Donc, ils ont trouvé, enfin, les communicants, les compteurs communicants, compteurs, c-o-n-t-e-u-r-e-s, ces compteurs communicants, donc ces communicants de mes fesses, ont trouvé Mamie Germaine. Donc, c'est un croisement médiatique de Mamie Nova et de Mère Denis. Et Mamie Germaine, en Alsace, eh bien, elle se met devant les policiers et elle dit, ce n'est pas bien ce que vous faites. Alors, il y a des élus locaux, pareil, ils disent, oui, on a pris un arrêté, mais le préfet envoie les gendarmes pour accompagner, ils détruisent la forêt. Ce n'est pas bien, parce qu'on ne respecte pas la démocratie. Donc, moi, je dis à Mamie Germaine qu'elle a l'air quelqu'un de merveilleux, parce que moi, je n'ai rien du tout contre Marie-Michelle, qui a 89 ans. qui a dit très naïvement qu'elle, dans son village, elle ne voulait pas que les choses changent. On a le droit d'être conservateur, effectivement. Moi, je préfère voir une forêt inchangée qu'une multinationale qui vient faire un contournement routier et en détruisant la forêt. Mais par contre, venir nous faire croire que les élus locaux ont quelque pouvoir que ce soit et que des élus locaux puissent se leurrer d'avoir quelque pouvoir que ce soit, moi, je leur dis, lisez la constitution de 1958, monsieur le maire, lisez cette constitution. Et vous verrez que les préfets qui ont le droit de vie ou de mort, surtout les résidents, fustiles autochtones ou alloctones, eh bien, ce type est nommé par le gouvernement. Ce n'est pas un élu. Et il a réellement un droit de vie et de mort. Alors, quand je dis droit de vie et de mort, ce n'est pas du tout, de ma part, une espèce de formulation abusive. Parce que j'ai appelé mon ami Léna Belloua, qui est avec son copain, ont deux caravanes. Je te remercie. Voilà. Ont une caravane d'Éponais et je l'ai appelé, c'était dans la région de Marbonne. Et j'ai dit, mais vous savez ce qui s'est passé sur le site au Rano de Malvésie, le 19 septembre 2018 ? Ils me font, non, vous n'êtes pas au courant, il y a un sud-oxyde d'uranium qui a eu une explosion. Trois ouvriers ont été blessés. Et bien sûr, qu'est-ce que nous dit le préfet ? Que tout ça, les analyses réalisées sur les personnes qui se trouvent à proximité ainsi qu'aux uns autour du FU n'ont montré aucune trace de contamination. Alors, je pense qu'il n'y a aucune trace d'esprit critique dans ce communiqué. Surtout qu'ensuite, par la préfecture, on sait que de très faibles quantités d'uranium appauvri sont quand même parties dans l'environnement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'uranium appauvri ? L'uranium appauvri, quand on mine l'uranium dans la nature, 95% de l'uranium, c'est ce qu'on appelle l'uranium appauvri. Voilà. Et donc, 1 kg d'uranium appauvri génère 40 millions de becquerels par... 40 millions de becquerels. Ça veut dire que 1 kg, toutes les secondes, il y a 40 millions de désintégrations parce qu'un becquerels correspond à une désintégration. Mais sachons-le, ce fameux uranium appauvri, il émet les trois radiations parce que souvent, les radionuclides en émettent un, deux, rarement trois. Mais là, on a les rayons gamins qui peuvent percer un mur en béton. C'est pour ça qu'on met des plaques de plomb et du béton pour s'en isoler. Il y a les alphas et les bêtas. Donc, les bêtas, c'est des électrons qu'on peut arrêter avec une feuille d'aluminium, une feuille de papier. Par contre, et pareil pour les alphas, mais ce sont les alphas les plus dangereux en cas de contamination. Pourquoi ? Parce que quand ils sont inhalés ou ingérés, les particules radioactives qui sont liées à cette explosion, parce qu'il faut voir que ces pyrophores, c'est-à-dire qu'un choc sur de l'uranium appauvri peut s'auto-enflammer. Et c'est ce qui s'est passé à l'ouverture du flux. Il y a eu un début d'incendie parce que ça s'est enflammé. Et donc, quand ça brûle, ça génère des nanoparticules et donc, obligatoirement, les travailleurs, ils ont respiré ces nanoparticules. Et il y en a qui sont partis dans l'environnement. Eh bien, le danger est très grand parce que les particules alpha, ce sont des noyaux d'hélium. Donc, deux protons, deux neutrons, c'est extrêmement dense. Et quand on l'a respiré et que ça arrive au fond d'une bronche, eh bien, quand c'est contre une cellule, c'est comme si tu avais un canon qui était collé à une muraille et qui tire des obus sans arrêt. Alors, 40 millions de Becquerel par kilo. Je peux vous expliquer l'unité de mesure de Becquerel ? Alors, le Becquerel, c'est une désintégration par seconde. Donc, j'imagine que si ces désintégrations sont homogènes dans un kilo. Un kilo, c'est bien 1000 grammes. On est d'accord ? Donc, 40 millions 1000 grammes, c'est 4000 grammes. Donc, par contre, c'est 4 millions de milligrammes. Mais par contre, c'est 40 millions de dixièmes de milligrammes. Donc, un dixième de milligramme toutes les secondes émet un Becquerel, donc une radiation. Ça veut dire que la cellule, s'il y a une particule qui pèse un dix millième de gramme qui est collée contre une cellule, toutes les secondes, elle envoie un poutin de boulet de canon. Alors, pourquoi je dis un poutin de boulet de canon ? Parce que, je vous l'ai dit, ces noyaux d'hélium, avec une feuille d'aluminium, vous les arrêtez. Mais là, on va appliquer la loi du carré inverse. Qu'est-ce que c'est que la loi du carré inverse ? C'est par rapport à tout type de rayonnement. C'est-à-dire, je mets une lampe, je suis un mètre de la lampe, si je mesure la lumière qui arrive avec une cellule, par exemple, photorésistante, je vais obtenir une mesure 1. Si je me mets à 2 mètres, on pourrait naïvement croire que je vais obtenir un demi. Eh bien non, j'obtiendrai un quart. Pourquoi ? Parce que, c'est la loi du carré inverse. C'est-à-dire que, 2 fois plus loin, 4 fois moins. Donc, 2 fois plus près, 4 fois plus. Et donc, quand ces particules sont collées ou intégrées aux cellules, eh bien, elles bombardent avec une puissance énorme avec des doses tellement faibles que les appareils de mesure les plus fins ne peuvent pas les mesurer. Et donc, on retrouve le mensonge qui n'en est pas un. C'est-à-dire, on nous dit qu'il n'y a eu aucune trace de contamination. C'est faux. Il n'y a eu aucune mesure de radioactivité. Mais par contre, quand on nous dit qu'il y a eu de très faibles quantités d'uranium appauvri de libérer, ça veut donc dire qu'il y a eu une grande contamination vu qu'il s'agit de nanoparticules et que ça a un très fort impact au niveau sanitaire et social. Et c'est bien ce mensonge-là dont ne veut pas entendre parler la Ligue 1. Et c'est pour ça que vous me voyez peut-être avec une persévérance qui avoisine la connerie toutes les semaines parler pendant une heure et vous allez vous dire mais c'est plus Radio Radar, c'est Radio Roger Nimo. Et moi, j'en ai parlé avec Marc qui tient le portable qui est comme moi. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on voulait ? On voulait avoir des étudiants de Nanterre qu'on avait viré une magnifique militari de leur fac tout simplement parce qu'ils avaient fait une assemblée générale parce qu'ils contestaient ces toits de sélection. On voulait avoir Gaël Quirante par rapport à ces six mois de grève dans le 92 pour parler aussi de cet appel à la grève générale interprofessionnelle reconductible à partir du 9 octobre 2018 et naïvement nous pensions qu'il y avait une convergence des luttes. Mais aujourd'hui, en fait, de convergence, on s'aperçoit qu'il n'y a que de convergence qu'électorale ou qu'électoraliste. C'est-à-dire tous les discours qui ne vont pas cirer les pompes d'un candidat ou d'un groupe de partisans ou d'adeptes et bien ces gens-là vont être constitués. Et moi, je me souviens que pendant les déchets en espèce silencielle, mon compte Facebook Roger Nimo a été bloqué pendant quatre mois, quatre longs mois, sans aucune raison. Sans aucune raison. Et donc, je trouve ça ignoble de recevoir des leçons de personnes qui se présentent comme des gens qui sont dans la lutte et qui défendent les lanceurs d'alerte et de voir « Ah, Louis-Georges me dit qu'il a une réunion importante, donc il ne pourra pas venir. » Il est coincé. Donc, non, il est en réunion. Pareil, je sais que Virginie, par contre, elle me l'a dit en avance, elle avait aussi une réunion contre l'amiante. Alors justement, je parle de l'amiante, j'aurais voulu avoir. Parce que là, on parle d'une grève. Mais pourquoi est-ce qu'on fait grève ? Est-ce que cette grève générale, c'est pour du salaire, du pouvoir d'achat ? Est-ce que c'est pour des emplois ? Non, non, parce que des emplois. Moi, je traverse la rue, je vais à la gendarmerie et je dis, donnez-moi une matraque, je vais aller taper sur la gueule de Marc, de Bruno, parce que ces abrutis, ils manifestent pour avoir des droits et pour la démocratie. Et je sais que vous payez bien pour que je leur mette sur la gueule. Donc, envoyez le pognon, moi, je veux cotiser, je veux des trimestres, moi, je veux cotiser pour ma retraite et puis, je n'ai pas de conscience, je n'en ai rien à foutre, moi, j'oblis aux ordres. Ça a servi à quoi le procès de Tokyo et de Nuremberg ? Quand aujourd'hui, un élu local qui est stupide comme un ruffin va auprès d'un policier et lui dit, et lui dit, oui, non, je ne suis pas présomptueux, tu as vu comment je suis taillé. Non, un parrain, un parrain et puis avec une grosse matraque et un grand bouclier et puis il faudra qu'elle soit longue ou la matraque parce que... comme tu es courageux, je te laisse Bruno. Tu te présentes Bruno. Alors, Bruno, qu'est-ce que ça te fait d'entendre Roger Nimot dire qu'il est prêt à être embauché par la gendarmerie pour te défoncer la gueule ? Avec plaisir, si tu me payes pour me faire matraquer, moi, je reviens. non. Ah, si, 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 tu me payes aussi, tu me... Le système ne paye pas celui qui se fait matraquer. Non, non, mais toi, tu me payes. Non, tu rentres un autre système. Non, non, non. Ou alors, ce qu'on fait... Toi, tu payes la matraque. Non, on fait semblant que je me fais matraquer et je me maquille, toi. C'est vrai que tu te maquilles bien. Je me maquille et puis après, bon, comme ça, tu pourras dire que tu as fait du bon boulot, quoi. Oui, mais moi, ce que je crois, c'est-à-dire que c'est bien gentil. Moi, j'ai vu une pseudo eurodéputée, moi, ça me fait rire. Elle n'est ni européenne ni députée. Elle est effectivement Europe escrologie les Verts qui s'était pris un peu de gaz. Moi, au moins, Germaine, 89 ans, elle n'en fait pas des caisses. Elle dit, ouais, ça m'a piqué les yeux. Il y a quelqu'un qui est venu me mettre des gouttes et puis voilà. Mais les élus, ils ne savent pas bien le Ruffin. Ça a été voté à l'Assemblée, les 17 millions pour les nouvelles grenades. Par contre, quand je le vois arriver et que je vois des vidéos sur les réseaux sociaux avec un Ruffin goguenard qui tout à coup devient défenseur des arbres alors qu'il botte en touche par rapport à Rémi Fraisse et à Dama Traoré, alors moi, je trouve ça assez ignoble. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il ait un peu de recul, ce garçon. Parce que moi, avec sa petite coupe de petits fachos, moi, il commence à me gonfler sérieux. C'est-à-dire que, ne serait-ce que de faire partie du Rassemblement Nationaliste France Insoumise, moi, je ne sais pas, il trouvera exactement, je trouve, la même crémerie auprès du Rassemblement National. C'est-à-dire, ces gens-là sont des sectaires et ils sont en train de rabattre les gens, donc les moutons, les quelques moutons, les moins de 4 moutons sur 10, parce qu'aujourd'hui, dans le grand troupeau du corps électoral, on l'a bien vu au deuxième tour des législatives, il y a plus de 6 moutons sur 10 du corps électoral qui leur a dit, attends, je vois que tu as mis un pull. Non, non, 6 moutons. Alors, je vais t'expliquer ce que disent les moutons. Tu sais que les moutons, ils ne parlent pas ni le français ni l'anglais. Ils parlent la laine. Non, ils parlent la langue des signes. Et donc, je vais te dire ce qu'ont dit les moutons. Donc, il y a plus de 6 moutons sur 10 du corps électoral français, donc je vais faire en langue des signes en même temps. Voilà. Ah, ils parlent avec les mains ? Non, avec les pattes. Avec les pattes. Donc, ils parlent avec les pattes et ils ont dit, alors, grossièrement traduit, ça pourrait se traduire par, va te faire foutre ou par là, mon cul, ma tête est malade. Et de toute manière, c'est ce qu'ils font, eux, de toute manière. T'es 2 millions, t'es dans la rue pendant des mois, tous les jours, à manifester. Quelle élection tu parles ? C'est quoi ? Ah, les dernières législatives. C'est-à-dire, quand il a fallu élire les Ruffins, les Mélenchons, tous ceux qui avaient mangé pour Mélenchon, celui qui avait bouffé la bonne gamelle du Sénat, grâce aux grands électeurs, et de l'Union Européenne, qui ne pense plus. Parce que, attends, l'Union Européenne, c'est le diable. Mais c'est un diable avec lequel il faut pactiser. C'est un diable avec lequel il faut parler. C'est cette Union Européenne qui impose la disparition des services publics, qui a imposé la loi El Khomri, qui impose tout ce contre quoi les gens luttent dans la rue. Donc, chers militants, chers militants, il y a deux choses. Il y a les travailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ce monde du travail ? Il y a les travailleurs salariés. Ceux qui cotisent des trimestres à qui on exploite la gueule. Ceux contre l'école, à juste titre, Gaël Quirante, milite. Ou Georges-Louis, milite. Mais moi, je dis, c'est très bien. Bravo. Bravo. Mais ce n'est pas le monde du travail. Mais ce n'est pas le travail. Et que dans ce monde du travail, il y a beaucoup de travailleurs pauvres. Et puis, il y a tous les gens qui sont exclus du monde du travail. Alors, ce ne sont pas des gens... Il y a aussi des travailleurs sans domicile. Alors, ce sont des gens qui refutent de traverser la rue. Moi, j'ai dit tout à l'heure, je traverse la rue, j'arrive à la gendarmerie, je lui ai dit, donne-moi un bouclier de matraque, je vais taper sur la gueule de mes ex-amis. Parce que c'est des gros connards. T'allais lui taper dessus. Ils empêchent le développement économique. Donc, effectivement, je vais peut-être trouver du travail. Je vais peut-être y perdre mon arbre. Mais tu me payes pour me faire taper. Ça ne marche pas comme ça. Ah, si, si. Non. Non, non, mais attends, moi, je ne fais pas ça gratuitement. Ah, non, mais on ne te demande pas ton avis. Moi, je ne vais pas faire en tubée gratuitement. T'es d'accord, Marc ? Mais. Ils parlent du système, alors... Mais tu crois qu'ils ont demandé à Germaine si elle voulait être gazée ? Non, je suis d'accord, mais Germaine, Germaine, c'était autre chose. Mais Germaine, et le maire de sa commune qui vient verser des larmes en disant, moi, j'ai fondu un arrêté, je ne veux pas qu'on coupe ces arbres et qui dit aux policiers vous n'allez pas oublier à cet ordre illégal. Ça y est, c'est réglé. C'est-à-dire qu'on a trouvé, on a rendu ça légal, c'est la politique du fait accompli. J'ai vu les images, je peux vous dire, mais ce n'est même pas les arbres, il n'y a plus un brin d'herbe. Ils ont fait plein de fenêtres. C'est super beau, ça ressemble presque à un parking de supermarché. Non, ce n'est pas encore. Ils n'ont pas encore mis l'asphalte. Non, mais ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Et donc, on est là, effectivement, on a fait un grand pas en avant dans la marche vers le climat parce qu'il ne faut pas oublier qu'un des principaux consorts de la Fondation Hulot, c'était Vinci. Et donc, moi, récemment, après la démission de Hulot, je suis retourné sur le site de la Fondation Hulot et j'ai vu que Vinci avait disparu, qu'ils avaient changé la page, qu'ils avaient mis un autre lien sur l'adresse de la page parce que j'avais fait le lien dans un article. Je suis d'extrêmement mauvaise foi. C'est comme quand j'avais découvert qu'Olivier Dassault était le président de l'association d'amitié France Arabie Saoudite. Eh bien, sache-le, il n'est plus président. Il est encore député parce qu'il a été réélu haut la main. Mais il n'est plus président. Il n'est que membre de cette association de grands démocrates qui, au niveau de l'Assemblée nationale, donc ce sont des députés, voilà, œuvre, œuvre au rayonnement de la démocratie en France et en Armie Saoudite. Démocrate sanguinaire, comme a dit ton ami Georges-Henri Matula. Ah oui ? Démocrate sanguinaire. Et je ne vois pas une démocratie sanguinaire. Et Pinochet disait une démocratie autoritaire. Oui, mais aujourd'hui, aujourd'hui, tu sais ce que dit Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron était interpellé par des syndicalistes alors qu'il était en campagne présidentielle. Donc, il n'était pas encore président. Et il a dit « Mais tout ça est légal parce que tout ça est une application de la Constitution. » Eh bien, il faut bien que les gens comprennent que constitutionnelle et légale, ce sont deux choses totalement différentes. Par exemple, en Autriche, les activités nucléaires sont anticonstitutionnelles. Donc, si moi, je viens en Autriche en tant que représentant d'Orano, par exemple, et que je dis « Tiens, j'aimerais faire une usine de retraitement ou monter une centrale. » On va me dire « Non, vous ne pouvez pas, c'est anticonstitutionnel. » Donc, la Constitution, elle est la garantie de son respect. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un conseil constitutionnel qu'il faut en France. La Constitution est respectée. Le Prince-président, dans cette Constitution qui a été imposée par le coup d'État du 13 mai 1958, suivie de l'opération Résurrection avec l'annexion de la Corse par les Légionnaires qui exigeait le retour du général de Gaulle. Donc, cette unique constitution de 1958 pour laquelle Germaine, 89 ans, a peut-être voté pour ou contre. Ça, j'en sais rien. Il faudrait lui demander. Ça aurait été une bonne question de la part des journalistes. Eh bien... Et toi, tu te disais « Comte, ça a compris ? » Moi, j'étais à peine une lueur d'espoir dans le regard de mon père. C'est-à-dire que je n'étais pas né en 1958. C'est-à-dire qu'on est deux ans avant Roger Nimot. Et donc, la réalité, c'est que la vraie question qu'il aurait fallu poser à Germaine, c'est « En 1958, avez-vous voté pour et contre cette Constitution ? Et quel était le contexte historique de votre vote ? » Est-ce que vous n'avez pas été voté sans tant qu'il y avait du coup d'État dans l'air et que pour éviter par rapport à une peur ? Mais c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui on veut vous faire avec les prochaines élections de 2019 de l'Union Européenne, l'extrême droite financée par les industriels est en montée exponentielle dans l'ensemble des pays membres de l'Union Européenne. Et donc, qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre à la veille des élections de dire « Regardez, si vous n'allez pas voter, vous faites le jeu de l'extrême droite. » Et donc, tout à coup, comme les gens qui ont dit « Ne votez pas Macron, ne votez pas Mélenchon », on les taxait d'être des gens qui n'étaient pas des démocrates, des gens... Eh bien, pour les élections européennes ça va être exactement la même chose. Mais n'est-ce pas l'Union Européenne qui en 2013 a retiré l'embargo sur les armes en Syrie ? Ah ben tiens, c'est bizarre, j'ai des amis qui pleurent beaucoup sur la Syrie et les bombardements en Syrie. N'est-ce pas l'Union Européenne qui soutient financièrement des mouvements politiques ukrainiens contre la Fédération de Russie ? Ah ben tiens, tout à coup, n'est-ce pas une eurodéputée qui, lorsqu'elle parle de Tchernobyl, parle des populations ukrainiennes et de Yuri Bondagevsky sans dire un seul mot sur la Biélorussie ? Et les 800 000 enfants qui, 32 ans plus tard, sont encore plus malades qu'au lendemain du 26 avril 1986 ? Bien sûr, c'est l'enfumage de l'Union Européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, les peuples français, c'est-à-dire les Corses, les Basques, les Catalans, les Auvergnats, les Bretons, ils vivent dans un système de dictature constitutionnelle qui fait que les élus locaux ou nationaux ne sont plus que des espèces de chambres d'enregistrement de potiches bien payées qui vont pouvoir entretenir des sectes qu'on appelle les partis politiques et qui, lorsqu'ils vont être obligés d'avouer leur impuissance, c'est-à-dire 5 ans de plus sur le glyphosate, c'est l'Union Européenne. C'est l'Union Européenne. Mme Buzyn, Mme Buzyn, la Buse, elle est, je crois, ministre de la Solidarité Solitaire et... Non, de la Transition Sanitaire et Solidaire. Ah non, ministre de la Santé. Eh bien, cette femme, dans une interview, s'est permis. Toi, tu aimes les femmes. Par rapport à l'Aquarius. Toi, tu aimes les femmes. Mais le problème, ce n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer les femmes. Je ne suis pas sexiste. Donc, cette femme, par rapport à l'Aquarius, qui n'a plus de pavillon... Mais tu es mort, quand tu crois. Attends, tu sais que l'Aquarius n'a plus de pavillon de complaisance. C'est un problème. Donc, le Panama, le Panama, qu'est-ce que c'est que les pavillons de complaisance ? Personne n'a dit mais les pavillons de complaisance c'est une ignominie. Eh bien, je vais dire ce que c'est qu'un pavillon de complaisance panaméen. Le 6 janvier 2018, le MT Sanchi, affrété par la nationale iraniane tanker, compagnie, et naviguant sous pavillon panaméen en mer de Chine orientale, a déversé 136 000 tonnes de pétrole créant une nappe de 332 km² observée le 21 janvier 2018 au large des côtes de l'archipel japonais. Voilà ce qu'est un pavillon panaméen. Et donc, ce tanker n'a pas perdu par contre, là, nous avons un bateau qui s'appelle l'Aquarius dans lequel il y a des dizaines de réfugiés. Des pauvres gens qui fuient la mort, qui fuient la mort, qui ont perdu leur maison, qui se sont fait bombarder, qui ont perdu leur père, leur mère, des orphelins. Cette femme, ministre de la Santé, elle est quoi ? Elle est médecin ? Elle est médecin. Mais ce n'est pas un droit que de porter assistance aux personnes en danger. C'est un devoir, Madame Buzyn. C'est un devoir, Madame Labuse. Et qu'est-ce qu'elle a dit, cette grosse buse ? Elle a dit, oui, mais si un État membre de l'Union européenne, il se met quand même à accueillir des réfugiés, où que c'est qu'on va, là, avec les accords de Schengen, où que c'est qu'on va, où que c'est qu'on va, où que c'est qu'on va, qui va garder la boutique, où que c'est qu'on va, Madame Buzyn, où que c'est qu'on va, où que c'est qu'on va, c'est pas de ta faute, c'est l'Union européenne, c'est l'Union européenne, et ben voilà, ben voilà, on le sait maintenant qu'il faut boycotter ces putains d'élections de 2019, comme ça, on va te fermer ton clapet, Madame Buzyn, et on va pouvoir accueillir tous ces pauvres gens, qui, grâce aux excellentes ventes d'armes françaises, se font zigouiller en Syrie, se sont fait zigouiller en Libye, tous les gens qui se font zigouiller au Mali, on n'a pas une otage au Mali, le Mali, c'est quoi ? C'est l'armée française qui croise les bras et la population linge des homosexuels, ah ben, c'est bien, c'est une intervention, on est en train de libérer le Mali, hein, ils sont contents au Mali, hein, les pauvres gens qui crevent le sol pour quelques, pour des poussières d'or, là, pour enrichir, pour enrichir des oligarchies, non, c'est, ils sont ignobles, c'est vraiment ignobles, et donc, aujourd'hui, on est certainement par là pour revendiquer quoi que ce soit, et puis je voulais parler des préfets, et j'en ai parlé, en parlant de Malvésie, des trois blessés, eh bien, ces gens-là nous mettent en danger, c'est-à-dire que pour moi, les préfets sont nuisibles, c'est-à-dire qu'ils sont comme les commissaires européens, ces gens-là, il faut s'en débarrasser, c'est un problème vital. Alors, on va s'en débarrasser de manière non-violente, et il n'y a que l'insubordination, et pour en revenir à l'amiante, eh bien, à Brest, il y a 300 salariés du port de commerce, hein, qui sont en grève, parce que, parce que, on veut leur imposer des conditions de travail où ils vont à nouveau côtoyer de l'amiante. C'est quand même ignoble. C'est ignoble, et donc, il y a un décret qui a mis fin à la reconnaissance des ouvriers exposés à l'amiante sous le prétexte d'une meilleure prévention des risques, et donc, ce décret, c'est le décret du 9 mai 2017. 1 mai 2017, juillet 2017, à juillet, c'était Hamjad, on lui coupait le cou, on lui coupait le cou, et après, on crucifiait son corps à ce pauvre jeune homme saoudien. Voilà, voilà, dans le monde dans lequel on vit. Donc, oui, il est urgent de faire grève générale. Aucune échéance électorale, aucune manifestation de rue ne va permettre de mettre en procès ces criminels. Oui, effectivement, M. Bolloré doit passer en procès. Oui, effectivement, M. Emmanuel Macron doit passer en procès. Oui, effectivement, M. Pinault doit passer en procès. Mais, je ne veux aucune peine de prison contre ces gens-là. Je veux même qu'on respecte chacun de leurs cheveux fustis blancs et s'ils sont chauves, je veux qu'on respecte leur personne parce que je suis pour le respect de la vie. Je veux pour qu'ils puissent se défendre avec de bons avocats parce qu'il va leur en falloir de bons avocats. Mais, par contre, la peine que je veux qu'ils soient recus contre eux, elle est simple. Confiscation des biens et punition à des travaux d'utilité collective à vie. À vie. Et pareil pour M. Hollande qui s'est permis plus de 43 exécutions extrajudiciaires pendant son mandat de président, de prince-président de la République, de l'inique 5e République. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a personne, personne pour défendre les droits humains. Aujourd'hui, on a le plus vieux prisonnier politique dans un pays qui se dit pays de la liberté. Et ce plus vieux prisonnier politique qui s'appelle Léonard Pelletier, il est accusé d'un crime qui a été commis par des gens qui l'ont avoué. On sait qu'il est innocent et cet innocent est en prison depuis plus de 40 ans. Il est en train de crever en prison. Et le pays de la liberté, c'est eux qui ont le plus vieux prisonnier politique du monde. Et le pays des droits de l'homme, parlons-en. Celui où on est rentré depuis déjà malheureusement de nombreuses années dans la dictature constitutionnelle, c'est-à-dire telle que la définissait Isaac Jacob, plus connu sous le nom de Pierre Dac. Il disait la démocratie c'est cause toujours ce que je fais là ce soir et la dictature c'est ferme ta gueule. Et la dictature c'est ce que j'ai vécu sur la place de la République le 11 mars 2018. Ferme ta gueule Roger, ferme ta gueule. Il faut que l'arrêt immédiat définitif de toutes les installations du milieu éclair ferme sa gueule. Il faut que les gens qui réclament des mesures urgentes et vitales pour sauver nos vies, pour sauver nos territoires, pour nous redonner notre avenir, il faut qu'ils se taisent. Alors aujourd'hui, effectivement, on peut te bloquer sur les réseaux sociaux, on peut effectivement instrumentaliser contre toi des gens qui voient que leur intérêt personnel à court terme et pour lesquels on peut même rien vouloir parce que bon, moi c'est ce que j'ai dit à ces personnes, j'ai dit quand les personnes sont stupides je leur pardonne obligatoirement parce qu'il y a un certain Jésus qui a dit pardonnons-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font par contre les Pinault, les Bolloré, les Macron, les Mélenchon ils savent très bien ce qu'ils font les Rivasi elle sait très bien ce qu'elle fait cette femme quand elle a participé à mettre en place au niveau européen l'inique politique qui consiste à dire aux Européens et bien prépare-toi à subir courageusement une catastrophe nucléaire alors je vais te passer le micro voilà en fait c'est une question que je vais te poser tu as dit quoi exactement sur les préfets qu'ils étaient tous nuisibles c'est ça ? nuisibles ok moi j'en ai un en tête un exemple je veux te parler de Jean Moulin est-ce que tu le mets dans le même sac que les autres ? alors je ne vois pas que moi alors il faut bien comprendre qu'à la fin de la seconde guerre mondiale quand le général de Gaulle est rentré assis comme du bétail dans un avion et pour retourner en France on a beaucoup de collabos qui sont en train de retourner leur veste et qui se disent voilà comment est-ce qu'on va se positionner qui était Jean Moulin ? déjà Jean Moulin c'était le grand trésorier je dirais de la résistance officielle c'est-à-dire celle justement qui était en lien direct avec Londres donc moi je ne dis pas piloter l'étranger je dis c'est excellent ce qu'a fait le général de Gaulle à Londres d'ailleurs qui est-ce qu'il avait avec lui ? Pierre Dac Pierre Dac émettait depuis Londres et c'est lui le fameux Radio Paris ment Radio Paris ment Radio Paris est allemand voilà donc rendons leur hommage rendons leur hommage pour ce qu'ils ont fait de bien c'est comme j'ai un ami Robert Gray qui a écrit quelque chose de très juste sur Yanis Yulantas Yanis Yulantas malheureusement au premier tour des dernières déchéances pestilentielles a appelé à voter pour l'ignoble Jean-Luc Mélenchon et et bien Robert Gray a écrit un très bon article que j'ai repris sur scène de réseau et qui disait attention moi je suis anarchiste donc un type qui serait un anarchiste et qui appelle à voter voilà pour moi ça le fait pas mais ça ne retire en rien les bonnes choses ce qu'a pu faire Yanis bon moi je trouve que c'est pas un très bon réalisateur et tout ça mais par contre il fait des bonnes choses par contre à partir du moment où je dirais il sort des lignes et où il se met à faire comme certaines personnes de mon entourage à cirer les pompes des gens qui nous manipulent criminellement parce qu'ils nous emmènent sur des voies de garage mortels le nucléaire attention c'est pas une impasse genre l'impasse ah bah merde j'ai perdu du temps j'ai perdu deux heures faut que je fasse un détour j'en ressors c'est facile ni que lui tu vois j'ai juste perdu du temps tu vois non c'est une impasse mortelle il y a des gens on n'en sort pas et même je dirais de cette impasse dans la majorité des cas on en sort les pieds devant donc il faut bien comprendre que les problèmes cruciaux qu'on a aujourd'hui ont été décrits et c'est quelqu'un je crois que c'est Vernon qui a écrit que les problèmes que l'humanité avait étaient un petit peu comme les énigmes du sphinx c'est à dire tu résous l'énigme ou tu es dévoré et bien les problèmes que nous pose ce monde militaire et industriel sont exactement du même ordre mais il y a aussi autre chose sur laquelle il faut revenir il y a de très dangereuses idées qui osent faire croire que la technologie apporte des solutions et bien c'est rigoureusement faux tous les gens qui s'occupent d'étudier les sciences leur évolution et les applications technologiques des sciences le savent et Alexandre Grotendik le savait qui s'était retiré du monde c'est que quand la science et la technologie apportent une solution avec cette solution elle apporte 10 nouveaux problèmes et souvent des problèmes tellement nouveaux et tellement prégnants que voilà et donc est-ce que est-ce que le culte est-ce que la technophilie est-ce que la science elle-même ne représente pas une impasse mais est-ce que cette impasse n'est pas en fin de compte intrinsèquement c'est un passe de l'éducation nationale de l'élection du chef de classe du professeur principal du chef d'établissement de cette verticalité imposée comme seul modèle du monde et donc on voit bien là qu'il y a deux types de sociétés des sociétés pastorales le bon et le mauvais berger il n'y a pas ni bon ni mauvais berger le berger il a besoin de se vêtir il va prendre ta laine et à un moment il a besoin de manger il va prendre tes côtelettes voilà et donc un berger à un moment va te conduire à l'abattoir où tu vas finir sous son coutel et moi je préfère les civilisations de jardinier voilà parce que le jardinier ne nous considère pas comme un légume il nous considère comme un co-jardinier et il considère les insectes comme des co-jardiniers parce que sans les insectes il n'y a pas de pollinisation et il considère le ver de terre comme un co-jardinier parce que sans le ver de terre il n'y a plus de terre voilà et donc c'est ce monde de respect de la vie c'est ce monde de l'horizontalité c'est ce monde du sol ce monde de l'humilité mais l'humilité matérielle et intellectuelle qui n'a strictement rien à voir avec la pseudo-sobriété et heureuse d'un Pierre Rabhi quand on étudie Pierre Rabhi il courtise les plus grands industriels et il est courtisé par les plus grands industriels parce que lui il te dit que dans un monde durablement contaminé on peut faire pousser ces petits légumes en étant très heureux mais non monsieur Pierre Rabhi on ne peut pas dans une société qui a 58 réacteurs nucléaires comme l'a si bien dit le général Pierre de la Bollardière qui est un pays indéfendable et qui pour moi même est un pays pourri et contaminé jusqu'à la moelle donc aujourd'hui aujourd'hui on a déjà des zones complètes qu'il faudrait encadrer de barbelés et dire attention n'emmenez pas de jeunes enfants ou des femmes enceintes à ces endroits là parce qu'il y a des concentrations de radionucléides extrêmement dangereuses aujourd'hui on devrait avoir des plans dont les piliers soient sanitaires et sociaux et qu'est-ce qu'on a fait on a fait disparaître les SCT et disparaître 150 000 à 200 000 délégués syndicaux pour défendre justement les conditions sanitaires et sociales du travail du travail uniquement je ne parle même pas dans la société et on a créé des conseils économiques et sociaux et donc on le voit bien le sanitaire disparaît et l'économique est devant le social et donc on a tout compris de la société du Macron c'est une société où le territoire est ressource naturelle et où les populations autochtones ou anochtones sont ressources humaines et donc on est les fameuses variables d'ajustement du traité de Lisbonne et il suffit de lire ce traité j'appelle les gens à utiliser leur faculté de lecture et leur esprit critique pour comprendre qu'il est très simple de sortir de ce système il suffit d'être insubordonné il suffit de refuser de collaborer de ne pas être un collaborateur et cette résistance c'est la résistance de l'insubordination mais c'est aussi une résistance où je ne parlerai pas de sobriété mais où je parlerai de renoncement parce que toutes les véritables libertés naissent d'un renoncement quand on est esclave de la cigarette quand on devient esclave de l'alcool quand on est esclave d'une addiction il n'y a qu'en renonçant à l'alcool qu'en renonçant au tabac qu'en renonçant à son addiction qu'on retrouve sa liberté et il n'y a pas de liberté sans renoncement mais ce monde qui te dit que tu dois obtenir tout tout de suite et le plus vite possible est un monde anti-écologique et aujourd'hui le train parce que je parle à mon ami Marc qui est cheminot le train a été développé selon quelle doctrine vite vite entre grandes cités et donc on a fait disparaître tout le chevelu du racinaire ferroviaire donc les petites liaisons terminales ce qui permettait d'aller d'un village à l'autre d'une petite sous-préfecture à une petite sous-préfecture ce qui aurait permis aux gens d'aller au travail sans utiliser leur véhicule automobile pour préférer des trains électriques à grande vitesse mais pour aller deux fois plus vite il faut quatre fois plus d'énergie c'est aussi une loi physique et donc on s'aperçoit que le train électrique à grande vitesse qui est imposé par l'Union Européenne en devenant train intercité comme si le rôle du train était d'être concurrentiel avec les compagnies aériennes on le saurait sinon il y aurait des trains qui traversent à l'Atlantique et bien ce train est dénaturé au profit d'un lobby nucléaire européen et donc la France a pour vocation de devenir la centrale nucléaire de l'Europe et même le lieu de retraitement des déchets nucléaires du monde et peut-être même à terme la poubelle nucléaire on le voit bien on le voit bien Monaco les déchets médico-nucléaires il n'est plus là la France et moi je suis un peu comme le général de Gaulle je dis faisons disparaître cette principauté de Monaco qui n'a pour seule raison d'existence que de l'optimisation fiscale et ce meilleur élève de l'Union Européenne qui est le grand duché du Luxembourg faisons lui suivre le même sort qu'est-ce que c'est que ces gens qui vivent grassement en permettant à des transnationales de ne pas payer leurs impôts et donc on voit des grands groupes qui ont leurs activités leurs travailleurs en France en Amagne et qui vont se démunercier au Luxembourg et qui comme ça nous enfument 2 milliards d'euros essaye toi chef de petite entreprise restaurateur et commerçant d'enfumer les URSAF et le fisc de plusieurs milliards d'euros tu vas voir ce qu'il va t'arriver et donc on est bien là donc on est bien là dans un monde où la justice même est inégalitaire donc si tu es un grand groupe transnational tu passes au travers et si tu es un petit tu ne passes pas au travers et donc on s'aperçoit que les pauvres gens qui pleurent que ce soit Germaine mais Germaine aussi je voulais y revenir parce que ça c'est une grand-mère présentable moi je connais une grand-mère elle s'appelle enfin on la connait en tant qu'Aïla Pététain c'est Muriel Capdeviel elle dégonfle les pneus des camions vibrateurs dans le Béarn et elle est grand-mère effectivement et elle se baigne à poil dans le gave d'Osso mais dans le gave de Leron mais elle n'est pas présentable cette grand-mère là elle n'est pas média compatible donc on le voit bien que les médias aujourd'hui et l'opposition agréée essayent d'instrumentaliser toutes nos luttes pour les récupérer dans un cadre électoral et donc aujourd'hui le peu d'affluence sur ce média qui essaie de débourrer le crâne qui essaie d'être modestement les émissions radar et bien on s'aperçoit que oui on a une vocation essentielle je crois que le canard enchaîné avait été créé au moment de la première guerre mondiale en tant qu'entreprise de débourrage de crâne parce qu'à cette époque là il y avait une propagande ignoble il fallait considérer l'allemand comme un boche tu sais l'allemand allait éventrer nos enfants c'était ignoble comme propagande et le seul qui avait dit les travailleurs français n'ont pas étripé des travailleurs allemands et les travailleurs allemands n'ont pas étripé des travailleurs français c'était Jaurès et il s'est fait assassiner mais il est mort une deuxième fois Jaurès quand l'ensemble de ces partis électoralistes ont permis l'amnistie de Vilain son assassin et ont voté des crédits pour l'armée et ont voté pour la guerre et aujourd'hui cette guerre économique et sociale et cette guerre réelle comme au Yémen nous devons la refuser et notre seul moyen de la refuser et d'y résister c'est de dire que nous serions ignobles de payer pour cueillir des institutions au niveau de l'Union Européenne qui permettent à des lobbyistes donc à des corrupteurs d'oeuvrer légalement à Bruxelles et nous ne voulons plus d'un système et d'une constitution qui permet à un type élu par une minorité à la solde des plus riches de gouverner de manière dictatoriale par décret et par ordonnance au profit des transnationales contre même l'avis des élus locaux et des autochtones donc aujourd'hui j'appelle à la résistance à la résistance insubordonnée non violente et active et ce sera par le boycott des urnes que nous réussirons à infléchir ces cercles vicieux qui nous sont imposés mais qui ne nous seront pas imposés très longtemps encore donc j'ai notre ami qui aimerait dire un mot et je lui passe l'esquimau en fait on boycotte le boycott des élections je ne sais pas si c'est vraiment la solution parce que je ne sais pas ni si c'est la solution ni ça ne l'est pas ce que je veux dire par là c'est que souvent j'entends cet argument et c'est souvent aussi des gens qui peuvent se dire de gauche et c'est souvent aussi des gens qui peuvent se dire humanistes c'est souvent des gens qui sont concernés par tous ces problèmes qui finalement ne votent pas alors j'entends que vous entendez que ça fait le jeu du Front National et que vous refusez cet argument mais je ne sais pas s'il est faux cet argument et là concrètement pour les prochaines élections européennes ben toi tu ne vas pas aller voter le jeune homme qui tient la caméra a priori il ne va pas voter mais on peut lui demander et beaucoup de gens que j'ai vus à République ou ailleurs qui sont concernés par ces sujets là ne vont pas voter ben personnellement je vais aller voter et voilà être un homme de gauche une femme de gauche c'est aussi bien sûr critiquer comme tu l'as fait tout à l'heure peut-être les Verts ou la France Insoumise mais je mettrais difficilement les Verts la France Insoumise dans la même phrase que le Rassemblement National et en faire quelque chose de voilà quelque chose de poreux pour moi il y a vraiment des séparations à avoir pour moi il y a vraiment il y a vraiment cet esprit critique dont tu parlais et peut-être parfois remettre en cause nos certitudes et c'est un fait c'est un fait que ne pas voter on ne sera pas pris en compte dans ces élections là je ne suis pas là pour essayer de convaincre je suis là pour dire qu'il y a peut-être une plus forte propension de gens humanistes ou de gauche qui ne vont pas voter par rapport à des gens qui seraient centristes ou de droite et voilà bon je vais finir par là juste nous les gens de gauche unissons-nous malgré nos différences réfléchissons à ce qu'on peut faire ensemble plutôt que nous tirer dans les pattes et voilà le rassemblement national qui a voulu changer de nom c'est toujours le Front National et voilà c'est des choses pour les jeunes qui arrivent aujourd'hui mais donnons-nous donnons aussi des clés donnons aussi des lignes à ne pas dépasser bien sûr qu'on est tous libres bien sûr qu'on peut ne pas aller voter non on n'est pas tous libres justement c'est que moi je dis alors on n'est peut-être pas tous libres mais c'est vrai que j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce que tu as dit mais je vais finir par là quand tu as un maire qui dit je prends un arrêté je finis par là quand tu as un maire en Alsace qui dit je prends un arrêté et là j'ai la police qui sur mon territoire municipal vient avec des engins de chantier d'une entreprise privée Vinci qui a été un des principaux sponsors de la fondation Nicolas Hulot vient détruire les arbres de manière illégale alors que j'ai pris un arrêté d'interdiction donc on a là des élus locaux qui découvrent qu'ils ne sont pas en démocratie et aujourd'hui pourquoi est-ce que j'appelle à boycotter les élections j'appelle pas à boycotter les élections de gaieté de coeur j'appelle à boycotter les élections parce que ce système de la constitution de 58 n'a jamais reconnu le vote blanc et deuxièmement l'union européenne qui va créer ces élections est quelque chose que nous avons refusé par référendum par référendum le 29 mai 2005 donc il s'agit réellement de manière proportionnelle directe de tous les français c'est ça un référendum c'est Jacques Chirac qui l'a fait pour obtenir la paix sociale et ça s'est retourné contre lui et donc c'est Sarkozy qui après en 2008 a fait voter ça par le congrès donc par le sénat et l'assemblée donc les pseudo représentants du peuple ont voté contre l'avis du peuple et donc c'est pour ça je dis aux gens si les résultats référendaires étaient respectés je dirais aller voter mais aujourd'hui on le sait très bien même notre vote ne sert à rien donc vous manifestez ça sert à rien vous votez ça sert à rien et pour prendre le violent Jean-Marc Rouillant et action directe il l'a écrit dans son livre que c'était un échec et ce sont des gens courageux moi je suis contre ce qu'ils ont fait mais par contre c'est vrai que le directeur de la direction générale à l'armement et le directeur de Renault tu vois c'est pas des gens que je porte dans mon coeur et moi je suis pour assassiner personne parce que je suis pour le respect de la vie je suis contre la peine de mort mais par contre il le dit cette action violente c'est un échec et même je pense ça a été contre-productif et aujourd'hui si on va voter alors qu'on sait très bien que notre vote ne va rien nous apporter de bon parce que c'est l'Europe qui nous impose ce que l'on vit aujourd'hui et bien parmi justement la jeunesse parmi tous ces gens qui arrivent en politique et bien on va créer un tel désespoir que eux vont rentrer dans l'action violente et donc on va créer le terreau qui va amener à la guerre civile et c'est pour ça moi j'appelle à l'abstention au boycott pour éviter la guerre civile parce que les violents appellent au vote les partisans appellent au vote quand je mets le rassemblement national dans le même sac qu'Europe écologie les verts et que la France insoumise c'est tout simplement pour dire que ce sont des partisans et des indeptes ce sont carrément des sectes ce sont des partis c'est à dire que ces gens là ont pour intérêt les intérêts de leurs états majeurs mais pas les intérêts de leurs militants et ça c'est la même chose pour tous les élus et donc aujourd'hui mais la différence moi je vais t'expliquer moi quand j'ai été défendre un de mes amis contre le représentant du front national dans le Val d'Oise j'avais personne d'Europe écologie les verts avec moi j'avais personne du front de gauche avec moi pourtant on a battu Simonot qui était le représentant légal du front national dans le Val d'Oise et qui attaquait un de mes amis par rapport à sa liberté l'expression parce qu'il l'avait représenté en uniforme en train de gazer un cheminot et oui ce monsieur avec une bombe de gaz poivre avait gazé un cheminot et il estimait qu'il pouvait passer au travers de la justice et bien c'est lui qui attaquait mon ami tout simplement parce que dans une feuille locale il avait fait une caricature de ce type là en uniforme en disant que voilà que c'était rien de gazé c'était un détail comme un certain Jean-Marie Le Pen l'a expliqué par rapport à des millions de personnes Roms opposants politiques et juifs pendant la seconde guerre mondiale donc aujourd'hui justement les résistants aujourd'hui qui ont tout fait pour qu'on puisse retrouver le droit de vote qui ont tout fait pour qu'on ait la sécurité sociale qui ont tout fait pour que justement dans leur programme tout ce qui est vital l'eau l'éducation la nourriture ne soit pas aux mains de transnationales et de groupes privés les groupes privés les fabricants automobiles BMW Renault et tout ça les gens qui ont inspiré et financé le nazisme et financé le nazisme ce sont ces gens là aujourd'hui qui financent l'Union Européenne qui nous imposent l'Union Européenne et qui nous imposent un cadre électoral et des gouvernances qui sont antidémocratiques par le vote et c'est formidable et justement le fait qu'il y ait des gens qui pensent que dans le cadre de gouvernances antidémocratiques par un bulletin de vote ils vont pratiquer la démocratie je leur dis non non vous êtes en train d'élire les gens qui vont vous mener à l'abattoir et moi je dis réellement à l'abattoir parce qu'aujourd'hui il y a 3 français sur 10 qui meurent de cancer on va vers les 4 français sur 10 mais en réalité les plastiques les PCB les radionucléides la malbouffe les conditions même de stress et de société qui est ces sociétés anxiogènes et bien génèrent de toute manière des sociétés mortifères et aujourd'hui renoncer justement à voter pour des gouvernances qui sont antidémocratiques et qui nous imposent des choses mortifères ça devient vital et il faut bien comprendre que la démocratie c'est le vote mais c'est pas n'importe quel vote et tu sais ce que disait Isaac Jacob il disait toutes les opinions ne sont pas respectables c'est mon opinion respectée là et il a raison parce que les fascistes te disent que l'euthanasie ou que le fort prenne le pas sur le faible c'est dans l'ordre des choses et qu'on n'a pas à lutter contre ça et bien moi je dis non je dis oui à la solidarité mais aujourd'hui les gens qui se présentent comme de gauche ou solidaires ont tourné le dos ce sont les gens qui ont enterré deux fois Jaurès ils ont tourné le dos à ce qu'est réellement la paix et l'amitié entre les peuples pas entre les états-nations c'est pour ça que je dénonce cette association d'amitié France-Arabie Saoudite qui s'anisent j'ai pas de l'amitié entre les peuples et là j'ai eu un genre une personne saoudienne d'origine saoudienne yémélite qui a prêché pour le royaume saoudien et on lui a expliqué que nous on était contre la peine de mort et que ce qui se passait en Iran ou en Arabie Saoudite pour nous nous révoltaient de la même manière et ce qui est bien c'est que c'est un homme de paix comme nous et il a compris ce qu'on voulait dire et il a compris que le problème c'était pas un problème entre les peuples les peuples veulent tous la paix les peuples veulent tous la paix il n'y a pas une famille qui veut qu'on tue ses enfants ou qui veut que sa maison soit bombardée par contre les états-nations et les industriels eux ne veulent pas la paix et aujourd'hui la gouvernance de l'Union Européenne c'est une gouvernance voulue par les industriels dans le cadre de la communauté du charbon et de l'acier et du traité Euratome et ces gens-là ne veulent pas notre bien et donc ces gens qui ne veulent pas notre bien on doit arrêter de collaborer avec eux et d'apporter du crédit à tous leurs collabos voilà et donc je sais très bien que ça est venu t'exprimer et nous en tant que radar radio-anarchiste ce serait quand même bien le diable si on appelait à élire des chefs on veut un pouvoir horizontal parce que il nous semble à nous que c'est le seul pouvoir viable et résilient et donc c'est Digital Mind on te dit à la semaine prochaine merci beaucoup pour cette émission c'était intéressant j'espère qu'on va repasser parce que c'est un con welcome 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 merci et voilà on en fera un contradiction et aussi on trouvera des solutions ensemble puisque tu es humaniste et puis pour la solidarité pour la paix pour des peuples mais je n'ai pas un petit mot à dire par rapport à ce que tu as dit par rapport à ce que tu as dit aussi Roger je réagis mon point de vue par rapport à la 5ème république c'est que le suffrage universel tel qu'on le connait n'est pas du tout représentatif de ce qu'on veut si on choisit des candidats par exemple ça c'est le premier point deuxièmement ce que je sais depuis la 5ème république c'est qu'ils sont tous issus du même moule qu'on appelle l'ENA en l'occurrence le dernier président en date Emmanuel Macron c'est pas lui le problème c'est la fonction pour moi présidentielle telle qu'elle est qui peut être un problème mais ça c'est pas un problème non voilà maintenant je vote je m'inscris aux élections mais je vote blanc un pour constater le suffrage universel et deux parce qu'il n'y a personne en face qui nous représente dans ce qu'on veut on a fait des gens à s'inscrire sur les listes électorales aussi parce que s'abstenir sans être inscrit sur les listes ça sert à rien on veut être comptabilisé et c'est pour ça comme on fait avec la préfecture pour aller c'est pour ça que c'est très intéressant le résultat du deuxième tour des législatives des dernières législatives c'est que c'est du corps électoral parce que tous les gens qui ne sont pas inscrits sur les listes ne sont pas comptabilisés et donc plus de 6 français sur 10 ça veut dire que l'ensemble des députés représentent moins de 4 français sur 10 du corps électoral mais si on prenait l'ensemble des français donc les non-inscrits ils représentent encore beaucoup moins donc ils sont non-représentatifs voilà je dis à la semaine prochaine la semaine prochaine c'est les 3 ans on sera le jeudi 4 octobre et donc ça va faire 3 ans que tous les jeudis sans aucune exception depuis octobre 2015 des citoyens français qui se réclament d'aucun parti politique se réunissent une heure tous les jeudis pour l'abolition universelle et définitive de la peine de mort qui n'est pas inscrite au contraire dans le traité de Lisbonne européen qui permet à chaque état membre leur établissement de la peine de mort et pour la libération de jeunes prisonniers politiques qui sont condamnés à mort de manière illégale au niveau du droit international c'est à dire pour des faits qu'ils ont commis quand ils étaient mineurs voilà donc je vous dis à la semaine prochaine pour les 3 ans et on aimerait bien si sa santé lui permet de voir Frédéric Thomas sur la place de la République alors pour Frédéric Thomas je vais le dire en direct donc hop Frédéric Thomas c'est une femme qui a l'origine de nos rassemblements pour Ali malheureusement elle a des problèmes de santé qui font qu'elle s'est éloignée d'un activisme fermant sur les réseaux sociaux mais je suis en contact avec elle et elle m'a dit je vais venir sur Paris mais il va falloir me trouver un hébergement parce qu'elle est comme nous elle ne roule pas sur l'heure un hébergement parce que je veux venir un jeudi et donc Frédéric ton appel est entendu et je sais que tu vas nous prévenir à l'avance et on va s'arranger pour que tu sois hébergé et pour qu'il y ait du monde et on fera une émission spéciale où tu seras là en direct avec nous parce que ce combat pour la vie c'est un combat de tous les jours à jeudi prochain